Non, on va aller par gradation. Je crois aujourd'hui que la conférence de ce jour est une conférence d'espoir, une conférence d'interpellation. Je suis convaincu que si les rancuniers découvrent que l'objectif principal de l'opposition, ce n'est pas de chasser sans respect des principes des jeunes, ces rancuniers doivent se remettre en cause. Ce qui crée les redoutes, aussi pour reconnaître, c'est qu'on les chasse comme des petits bandits. Mais si c'est dans la dignité, dans la noblesse, et dans le respect des grands principes qu'ils doivent quitter, ils ne s'opposeront pas. Mais c'est à nous de rassurer. Mais quand on commence un métier, on dit l'objectif, c'est de ne pas quitter les lieux tant qu'ils ne vont pas de l'arrivée. Évidemment, les choses deviennent plus compliquées. Et si ce que nous trouvons comme devant être l'orientation à notre pays, nous fassions en sorte que ce soit partagé par nous tous, je crois que l'horizon sera plus clair. Ce que moi je considère, c'est aussi de détruire ce que j'appelle les ragots au Togo. Je vous ai dit tout à l'heure sous forme de confidence qu'il y a tellement craigné certains de ses collaborateurs au point qu'ils me disent « Mais est-ce que tu peux venir plus tôt ? » Il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'arrive. Et en quelques minutes, nous tranchions tout. À un moment donné, on m'a laissé entend dire que les rancunions donnaient des consignes à ceux qui sont tout. directement que dès qu'ils me voient arriver, il faut qu'ils le prennent le téléphone. Et ils viennent s'installer dans la salle. Et ils disent qu'aujourd'hui, ça ne passera plus. Évidemment, tout ça, c'était une époque. Aujourd'hui, les rancuniers sont toujours là. Et je vous demanderai un peu de patience. C'est que les ragots aussi s'estompent. Si on va gérer demain, on croit que c'est pour aller chercher de l'argent. Évidemment, tout le monde en veut. Si le seul fait d'entrer chez Danduro, de fort aperçu sous l'angle le plus dénigreux, quelle idée va avoir le courage de l'approcher ? Donc, ces responsabilités collectives me permettaient qu'à la conférence de ce jour, j'espère, soit encore convaincu que nous aurons les deux tours. Le tout, c'est que la confiance nous permette d'aller parler à fort. Parce que tout ne se fait d'avoir pas des réseaux sociaux. Les acteurs politiques ont besoin d'échanger. Et nous sommes tous permettés, parce que toujours, on est à ce même centre, de le dire. L'essence, l'étincelle divine que nous portons est la même. Est-ce qu'on est d'accord ? Pourquoi ces étincelles-là ne peuvent pas entrer en connexion ? Tout est question de savoir l'allumer. Avec le pouvoir, on ne peut pas être connexion. Donc, moi, j'espère qu'on aura les deux tours. Et le moment, il y aura une grande façon de pouvoir parler. Moi, quand il y a une série de questions, on se rend compte. Et si vous ne trouvez pas qu'un convénient, on sera autant que nécessaire. Et à chacune de cette occasion, nous devrons compléter ce qui a été dit au Parlement. Donc, je vous souhaite ces deux sorties-là, ce qui sont des phases. Et je demande à vous tous un message, une mission, c'est de faire prévaloir à la fin de la loi de la jungle, que ceux qui, à chaque manche, sortent avec des gaz afrimogènes, des lanceurs de pièces, etc., afin que les conditions soient créées pour le bonheur des Togolais. Nous le ferons avec vous tous et avec la société civile. Voilà. Merci. 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 Merci.